Une observation, c'est que ce panel est censé être représentatif de la société. Les gens ont été tirés au sort. Et j'observe qu'il y a un niveau d'ambition et un niveau de prise en compte de l'urgence écologique dans la société qui est beaucoup plus profond que dans notre classe politique. Ils ont plus vite que nous. Avec des propositions qui sont d'un niveau d'ambition qui sont, franchement, moi je trouve ça positif, sans commune mesure, avec les propositions qui ont été mises sur la table aujourd'hui, par exemple, par le gouvernement. Honnêtement, tout le monde l'observe avec le niveau d'ambition de ces mesures. Oui, mais ce n'est pas réaliste, Manuel. Attendez, mais je ne suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec tout. Je suis en train de vous dire que c'est intéressant de voir qu'il y a une prise en compte de l'urgence écologique dans la société qui est très forte. Maintenant, il faut entendre les propositions comme étant aussi des caps à suivre. Quand j'entends 28 heures, moi je pense par exemple que oui, la réduction du temps de travail, elle fait partie des pistes. Est-ce que ça doit être 28 heures demain ? Je pense que ça ne serait pas réaliste de dire ça. Je pense que tout le monde me prendrait comme pour un fou si je vous disais ça. Mais néanmoins, je pense qu'aller dans le sens d'une réduction du temps de travail, d'une société qui soit moins une société de l'hyperconsommation, sortir du dogme de la croissance à tout prix, de la production pour la production, et dire il y a des secteurs qui doivent croître, il y a des secteurs qui doivent décroître, aller vers une économie qui soit une économie davantage respectueuse de l'environnement, oui, je pense que ça va dans le bon sens. Et sur la baisse de la vitesse, je ne sais pas sur quels travaux scientifiques ils s'appuient pour dire ça, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger avec la question des routes départementales. La question qui a été posée par le mouvement des Gilets jaunes, qu'il faut avoir en compte, c'est que si la prise en compte de l'urgence écologique vise à mettre des entraves à l'accès dans la vie quotidienne, aux gens qui souffrent le plus parce qu'ils sont dans les zones les plus reculées du territoire, alors ça ne peut pas être une réponse. Mais là, je pense que quand on parle des autoroutes, on n'est pas exactement sur le même sujet quand même. Donc il faut étudier ça avec attention. Moi, je suis pour la prise en compte de l'urgence écologique, mais pas pour que ce soit les plus modestes d'entre nous qui payent les premiers la facture.